Que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu qui donne la vie, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que toi, Seigneur, ce matin. Déclenche un miracle, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Fais du bien à quelqu'un ce matin, Père. Fais du bien à mon frère ce matin, Seigneur. Fais du bien à ma soeur ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ma Bible à moi me confirme que tu es le même, Seigneur. Hier, Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu, et éternellement, Père, tu n'as pas changé. Père, tu ne changes jamais, mon Dieu, mon roi. Ce que tu as fait, Seigneur, dans l'Ancien Testament, avec l'Église primitive, tu es capable de le faire aujourd'hui. Et encore plus qu'aujourd'hui, Père. Parce que, Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin du temps, mon Dieu. Et tu ne changes pas, tu ne te fatigues pas, tu n'es pas débordé, Seigneur, par les dossiers des humains. Rien ne peut te dépasser, mon Dieu. Seigneur, je prie ce matin, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans cette assemblée. Père, qu'il y ait quelqu'un, mon Dieu, en sortant dans ces lieux, en rentrant chez lui à la maison, mon Dieu. Seigneur, qu'il puisse avoir un témoignage pour te témoigner. Père, n'est-ce pas, tu as dit que cette année, Seigneur, c'est l'année d'établissement. Que quelqu'un soit établi, Père, dans sa santé, mon Dieu. Que quelqu'un soit établi, mon Dieu, dans son mariage, Père. Que quelqu'un soit établi, Père, dans son travail, mon Dieu. Que quelqu'un soit établi, Père, dans son business, Père. Que quelqu'un soit établi, mon Dieu, Père, mon Dieu, mon roi, dans sa vie spirituelle, dans l'intercession, dans la manière de parler, dans la manière de prêcher. Que quelqu'un soit établi, au nom puissant de Jésus. Père, l'année d'établissement, oh Dieu, Père. Visite un peuple ce matin. Visite quelqu'un ce matin. Visite une famille ce matin. Je prie au nom de Jésus. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Je signe, Père, au nom puissant de Jésus. Oh, ce matin, Père, manifeste la gloire dans ce lieu de roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bienvenue, nous allons prier pour l'adoration, la louange. Gelieftes, wir werden jetzt für die Anbetung beten und für den Lobpreis. L'adoration, la louange. Die Anbetung und für den Lobpreis. Benez, ce sont des moments, c'est un moment spécial. Das sind spezielle Momente. Parce que dans le culte, weil im Gottesdienst, lorsque on prêche, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers son Serviteur. Das ist der Heilige Geist, der durch sein Diener spricht. À travers ce qu'il a communiqué dans le cœur de son Serviteur. Er gibt eine Botschaft, die er dem Diener Gottes gegeben hat. Mais lorsque nous adorons, nous élevons la grandeur de Dieu. Wir erheben die Höhe des Ferns. Lorsque tu élèves, je suis en train de voir ton passé. Tu siehst deine Vergangenheit. Je regarde dans ta famille. Tu guckst auf deine Familie. Tu vois les gens qui sont partis, qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde. Und tu siehst die Verstorbenen. Ils étaient plus intelligent peut-être que toi. Ils étaient peut-être plus beau, plus belle que toi. Oder viel hübscher als toi. Ils avaient aussi l'avenir devant eux. Und sie hatten auch Zukunft vor denen. Mais ils ne sont plus là. Mais Dieu te garde. Aber der Herr beschütte dich. C'est des moments où, mon frère, ma soeur, tu oublies même l'enfant qui est à côté de toi. Du, dein Kind nehm dir sogar vergisst. Où tu te mets à genoux dans la présence de Dieu. En train de le dire simplement merci. Und du sagst einfach danke. Jeune, c'est le moment où, Jeune, c'est le moment où, Also, Junglich, das ist ein moment. Ce n'est pas parce que meine Freundin, meine Freundin vient d'arriver que je vais commencer à les saluer. On va commencer à causer. Ce n'est pas parce que ma copine vient d'arriver que je dois les saluer. On doit commencer à parler. Non, c'est le moment où on adore l'éternel. Non, c'est le moment où on adore l'éternel. Même si je t'aime, même si tu m'aimes, laisse-moi tranquille adorer l'éternel. Laisse-moi l'éternel. Attends lorsqu'on va dire Amen. Je dis, Père comme les anges au ciel. Je prends mes diplômes, je jette devant toi. Devant toi, je ne suis pas docteur. Devant toi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans les lagres. Je ne suis personne. Je jette ma couronne devant toi. Je werfe ma crône et je te lève pour la vie que tu me donnes. Il est malheureux de constater que beaucoup sont distrait pendant qu'on adore l'éternel. Il est malheureux. Il est malheureux. Mais c'est sans des moments où Dieu est jaloux de ces moments. Der Herr est eifersüchtig pour ces moments. Même le diable le démon connaît ça. Même selbst le teufel le démon le démon avec des démon il s'est prosterné dans le temple de Dieu devant la présence de l'éternel. Der kleine Gott, also Gott mit klein G, also D, ja, D, G, ja. Il n'a pas de la présence de la présence de Dieu. Ce sont des moments où même ta maladie peut se plier devant la présence de Dieu. Des moments où selbst deine Krankheit niederlebt. Moi j'ai vu des louanges où les gens étaient guéris par la louange. J'ai vu des louanges où les gens gesegnent wurden. J'ai vu des gens fomir pendant l'adoration. J'ai vu des démons partie d'une personne parce que la puissance de Dieu était tellement forte dans l'assemblée que les démons ne pouvaient pas résister les parties. démonnée. J'ai vu des démons qui sont fomir et je le répète. Je le répète. Dans la présence de Dieu parce que la puissance qui était dans la salle aucun esprit ne pouvait résister que la puissance de l'éternel l'éternel Je recommande le groupe entre les mains de Dieu. Recommande le groupe, recommande ton cœur, recommande ceux qui viennent. Disseigneur, l'air est venu pour les vrais adorateurs. Ne dis pas l'air vient, l'air est venu pour les vrais adorateurs. Parce que je suis là, je vais être cet adorateur ce matin. Si Dieu prie, commencez à montrer les mains de Dieu, prions l'éternel. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi qui a créé les cieux et la terre mon Dieu. Gloire à toi Seigneur qui a créé toutes choses au Père de gloire. Gloire à toi encore ce matin Seigneur. Seigneur, si je suis là, Père, si mon frère est là, Seigneur, si nous sommes dans ces lieux mon Dieu, c'est pour te louer, pour t'adorer. Père, je viens recommander ce moment entre tes mains. Te prier pour l'adoration de ce matin, Père. Te prier pour l'adoration de ce matin, Jésus. Te prier pour l'adoration de ce matin, Père. Ô nom puissant de Jésus. Ô Dieu de gloire. Dieu de paix Seigneur. Nous sommes venus afin de t'adorer, de te louer. Nous sommes venus pour te célébrer ce matin. Père, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu me donnes le cœur d'un adorateur ce matin. Seigneur, que tu me donnes le cœur d'un vrai adorateur ce matin. Tu me donnes le cœur, Seigneur, d'un vrai adorateur ce matin, Seigneur. Ô nom puissant de Jésus. Donne-moi le cœur, Père, d'un vrai adorateur ce matin. Donne à mon frère le cœur de t'adorer ce matin. Donne à ma soeur le cœur de t'adorer ce matin. Même à l'enfant, Père, pour te dire Alléluia, Hosanna. Donne-nous, Seigneur, ce cœur de t'élouer, de t'élouer, de contempler ta présence, de bénir ton nom, Seigneur. En même temps, je recommande le groupe qui va nous conduire entre tes mains. Père, laisse-le pas face au groupe, Seigneur. Sois inspiré par toi, mon Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide, mon Dieu, afin de rentrer dans ta présence, Père. De t'élever, mon Dieu. Merci, Père, toi qui nous donnes accès, de rentrer dans un lieu très sain, par Jésus-Christ, afin de t'offrir des parfums, mon Dieu, des parfums de bonne odeur, Seigneur. Merci, parce que, Père, oh, tu as dessiné la voile, mon Dieu, afin de nous faire rentrer, mon Dieu, dans un lieu très sain, et de te louer, de t'adorer. Ce matin, Père, ensemble avec mes frères, nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, mon Dieu. Gloire à toi ce matin. Tu es puissant, Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. La parole est magnifique, mon frère, ma soeur. La parole brise les malédictions. La parole t'éclaire. Elle t'illumine, elle t'éclaire. Il n'y a pas une lampe qui peut briller plus que la parole dans ce monde. Même le soleil ne brille pas plus que la parole. Parce que la parole libère. Lorsqu'elle descend dans ta vie, elle te transforme. Elle te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Même si tu es multimillionnaire, ton argent ne peut jamais te donner ce que Dieu peut te donner. Même si tu deviens plus riche que Salomon. Cet argent ne te donnera pas ce que la parole est capable de te donner. Parce que la parole te donne le ciel. Parce que la parole te donne le ciel. C'est ton passé pour l'éternité. C'est ton passé pour l'éternité. C'est ton passé pour l'éternité. La parole rentre dans ton passé. C'est ton passé pour l'éternité. Elle brise ton passé. Elle renverse les hôtels. Elle te libère de tout ce qui s'est passé, de ce que tes ancêtres ont pratiqué dans le temps. Elle te donne un présent magnifique. Et elle t'amène dans un futur extraordinaire. La parole. Prie pour la parole ce matin. Dis, Père, moi je veux que ta parole, je veux t'écouter, mon Dieu, mon Roi. Si possible, Père, même le Prédicateur, tout ce qu'il a préparé, si ça ne me concerne pas, mais je veux au moins dans un virgule qui va prononcer, que ces virgules soient ma liberté, ma bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Prie pour la parole. Gloire à toi, Seigneur. Gloire pour ta parole, Seigneur. Gloire pour ta parole ce matin. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci pour la parole, Seigneur. Merci, parce que la parole est un trésor, mon Dieu. Un trésor, Seigneur, magnifique. Un trésor qui n'a plus d'égal, mon Dieu, mon Roi. Ta parole est magnifique, mon Dieu, mon Roi. N'est-ce pas, c'est elle qui a créé toutes choses, Père ? N'est-ce pas, c'est elle qui a appelé toute l'existence ? N'est-ce pas, c'est elle, mon Dieu, qui s'est faite chère ? N'est-ce pas, c'est elle qui s'est manifestée dans la pression de Jésus-Christ ? N'est-ce pas, c'est elle qui nous lisons aujourd'hui, Père ? N'est-ce pas, c'est elle jusqu'aujourd'hui, Yahweh ? Oui, c'est sa parole, mon Dieu. Père, mon Dieu, Mora, je veux bénéficier de ta parole ce matin. Que ta parole, Seigneur, ô Dieu de ce matin, Seigneur, je prie que ta parole apporte quelque chose de nouveau dans ma vie ce matin. Que mes oreilles puissent entendre une nouvelle chose ce matin, venant de ta parole, Père. Et en même temps, je prie pour le prédicateur, la personne que tu avais déjà prédestinée, Papa, aujourd'hui pour nous parler, parce qu'il n'y a pas d'hasard chez toi, ô Dieu du ciel. Seigneur, dans ton calendrier, tu avais prouvé qu'une personne puisse intervenir aujourd'hui par rapport à ta parole. Laisse, Seigneur, que cette parole, que cette parole qui sortira de sa bouche, puisse produire le fruit dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Je ne sais pas, mais je suis poussé par l'intercession ce matin. Je ne sais pas, mais je suis poussé par l'intercession ce matin. Nous vous en faites pas, nous allons adorer. Wir werden anbeten, Deine Sorge. Mais je suis poussé par l'intercession ce matin. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as tant de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as tant de Dieu. Est-ce que ton Dieu est le Dieu que tu viens visiter le dimanche? Est-ce que ton Dieu est le Dieu que tu viens visiter le dimanche? Qui est devenu comme une habitude? Et c'est pour toi une gewissante geworden? Ou ton Dieu est le Dieu là? Quand tu as un rendez-vous avec lui, tu te prépares. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y aura un miracle pour toi. Il y aura un miracle pour toi. Prie encore, mon frère, pour ta vie. 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 Écoute-moi, Dieu dit, réveille ma mémoire. Réveille la mémoire de ton Dieu par rapport à tes promesses. Réveille la mémoire de Dieu par rapport à tes promesses. Parle à ton Dieu ce matin. Prie encore, mon frère, au nom puissant de Jésus. Prie encore, prie encore. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Créateur du ciel de la terre. Seigneur, mon Dieu, me voici dans ta présence ce matin. Père, je t'en prie, visite ma maison. Visite ma famille. Visite mes frères dans la chair, mes soeurs dans la chair. Visite la maison de mon père. Visite la maison de mon père, Seigneur. Visite, Père, mes bien-aimés. Oh, Dieu. Visite, mon Dieu, chaque membre de ma famille, Père, ce matin. Seigneur, je suis dans ta présence ce matin. Je t'implore, Père, visite, Père. Oh, Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tous péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tous péchés. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'émotion. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. A la croix qui a gagné. 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 Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur avant que nous puissions en dehors de Dieu. Dis, Père, à la croix, tu as gagné. Nous disons le score 3-0. Le match a changé, Père. Depuis que j'ai Jésus dans ma vie, le match avait déjà changé, Père. L'avantage que l'ennemi avait sur moi. Autrefois bien sûr. Avec Jésus, le match a changé. Moi, j'ai l'avantage. Moi, j'ai l'avantage. C'est pour ça, Père, tu me dis, je suis le premier. C'est pour ça, Père, tu me dis, je suis la tête. Parce que le match a changé. Bien, je prie à ton Dieu. Rappelle à ton Dieu que le match a changé. Que tu as la victoire. Rappelle à ton Dieu. Que tu as la victoire. Que tu as la victoire. Que tu as la victoire. Rappelle à ton Dieu que tu as la victoire. Que ce matin, tu veux voir ta victoire. Que ce matin, tu veux voir ta victoire. Que cette semaine, tu veux voir sa victoire que tout ce mois tu veux voir sa victoire jusqu'à la fin de l'année tu veux voir la victoire tu veux voir l'établissement parce que le match a changé parce que le match a changé j'ai un coach merveilleux mon coach c'est Jésus Christ mon coach mon coach c'est Jésus Christ mon coach c'est le Saint-Esprit je suis dans l'équipe de Dieu l'équipe du ciel je vis le ciel sur la terre je suis ambassadeur de Dieu je suis ambassadeur de Dieu continue à confesser ne suis pas seulement ma confession confesse mon frère ma soeur continue à dire le match a changé je suis la tête continue à le dire je ne suis pas la queue je suis une mère de multitude je ne suis pas stérile je ne suis pas malade votre maladie héréditaire ce n'est pas mon affaire moi pour me passer je suis guéri je ne suis pas pauvre je suis riche je ne suis pas mourant je suis la vie et la vie éternelle moi je règne ma maison ne manque pas de pain chaque jour Dieu donne-nous mon pain oh comment ça peut dire continue à déclarer de parole continue à déclarer de parole je veux t'entendre encore mon frère ma soeur je veux t'entendre plus haut en train de confesser en train de déclarer bien aimer la vie et la mort se trouve au poids de ta langue ce que tu confesses c'est ce qui t'arrive moi je confesse je ne suis pas pauvre je ne sais pas pour toi moi je confesse que je suis sur le bon chemin il est le bon berger il guide-me pas moi je ne me fatiguerai jamais je servirai l'éternel ma maison moi et ma maison continue à confesser mon frère continue à confesser dis-moi je veux avoir beaucoup d'enfants je veux me marier je ne serai pas célibataire je reviste les célibats ma femme aura des enfants mon mari aura des enfants continue à confesser mes enfants vont réussir la vie et la mort sante pouvoir de la langue continue, continue, continue à confesser je veux t'entendre confesser ce matin je veux t'entendre déclare des choses déclare mon frère ma soeur sois un fou de Jésus quand tu parles le ciel t'écoute quand tu parles le démon t'écoute quand tu parles la terre t'écoute même les arbres t'écoutent même les arbres t'écoutent confesse, 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 confesse au nom puissant de Jésus dans ma maison personne n'aura de mariage déprisé parmi mes enfants personne ne va échouer au nom puissant de Jésus je te déclare père dans ma maison tous te serviront père de gloire personne ne sera égaré personne ne sera volé par le diable au nom puissant de Jésus personne mon Dieu mon roi ne souffrira de maladies héréditaires au nom puissant de Jésus les hôtels des ancêtres ne suivront jamais mes enfants ils s'en renversent à partir de moi au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus tu règnes dans ma maison tu es le seul maître père je le confesse je le confesse je le confesse je le confesse père ce matin mon Dieu mon roi ma maison père comme l'a dit ton serviteur mon papa qui est l'homme de la maison l'apôtre Martin cette année c'est l'un établissement ma maison sera établie moi je serai établie c'est une parole qui vient de ton serviteur il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit moi je reçois cela père même si nous sommes au 9e mémoire moi je serai établie je serai établie ma maison Seigneur au nom puissant de Jésus je crois père de gloire oh le Dieu d'Israël le puissant le Saint-Esprit est l'assommateur bien le monsieur sans sa présence ce matin avant que l'adoration puisse tout commencer à conduire je veux que tu parle encore que tu parles à ton Jésus écoute Jésus est là sois fou du Seigneur ce matin sois fou de la présence de Dieu sois fou de Jésus qui est là il est puissant il est puissant Jésus rien ne peut l'arrêter aucune chose ne peut l'arrêter il est rentré de la tombe il est sorti victorieux écoute-moi encore sur la croix il a dit tout est accompli ta vie est libre en Jésus ta vie est libre en Jésus ta vie est libre en Jésus aucun démon n'a le droit de posséder ton corps aucune maladie n'a le droit de faire de ton corps le temple de ça de cette maladie parce que tu es le temple du Saint-Esprit libéré par la présence de Dieu par la puissance de Dieu oh prie mon frère ma soeur alléluia 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 gloire à toi Seigneur gloire à toi qui règne éternellement tu es puissant tu es vivant reçois la gloire ce matin aux ânes et aux plus hautes des cieux gloire à toi Seigneur reçois la gloire tu es vivant et puissant reçois la gloire oh tu es présent dans l'assemblée mon Dieu gloire à toi merci Seigneur merci Père pour le vent du Saint-Esprit ce matin merci pour ta présence ce matin Père oh Saint-Esprit merci parce que tu es présent mon Dieu je peux voir ta présence Père je peux sentir ta présence mon Dieu je vois le feu qui t'allait messieurs mon Père gloire à ton nom le Dieu du ciel le Père le Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël gloire à toi Seigneur au nom puissant de Jésus gloire à toi Seigneur gloire à toi Seigneur gloire à toi gloire à toi gloire à toi gloire à toi Seigneur merci merci Seigneur non de moi non de moi gloire à toi Seigneur boire à toi Seigneur qui est en train de seyer de la présence Père peut être une sur得use de toi seigneur Inonde-moi, inonde-moi, ouvre les éclutes des cieux. 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 Inonde-moi, 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 ouvre les éclutes des cieux. Inonde-moi, 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 ouvre les éclutes des cieux. Esprit de Dieu, nous t'élévons en ce matin. Esprit de Dieu, nous t'élévons en ce matin. Nous t'élévons parmi nous, Esprit Saint. Commence à l'élever, commence à l'adorer en ce matin. Nous sommes là pour l'adorer en ce matin. L'éternel recherche les vrais adorateurs. Pour l'éternel recherche les vrais adorateurs. Pour l'adorer en esprit et en vérité. Pour l'éternel recherche les vrais adorateurs. Oui, Seigneur, me voici dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, pour te célébrer. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. L'éternel recherche les vrais adorateurs. Nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 que tu es, Emmanuel, avec nous jusqu'à la fin. Merci, parce que tu es, Emmanuel, avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez louer avec moi le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec moi? Est-ce que vous pouvez vraiment manifester votre joie? Avec des cris de joie, avec des acclamations pour le roi des rois. Amen. Amen. Il est le même, il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Éternellement Jésus Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Éternellement Il est le même Il est le même Il est le même Éternellement Jésus Il est le même Il est le même Éternellement Jésus Il est le même Éternellement 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 Jésus Je règnerai à jamais Oh moi Je vais chanter pour Jésus Il est le roi Éternellement 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 Il est le même Éternellement Éternellement Et ton nom est écrit là-haut là-bas Tu n'as rien payé Mais ton nom est écrit là-haut là-bas Tu ne méritais pas Mais ton nom est écrit là-haut là-bas On y va, sous les mains comme ça On y va comme ça Comme ça, oui, comme ça Là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas Là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit là-haut là-bas Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Tout le mécanique a dit que c'était un mauvais problème. Bien mais, si il fallait faire ça à Gersenkirchen, j'allais jeter le moteur, et presque 5000 euros. Et là où ça se trouve à Düsseldorf, j'ai même vu les photos hier. En tout cas, ils ont fait le contrôle technique, et tout, et tout, et tout. Normalement, la voiture devait la prendre hier, mais je n'ai pas pu. J'aurais dû la voiture hier, mais je n'ai pas pu. Cette semaine, j'ai récupéré la voiture. Même la réparation, quelqu'un un peu plus de la moitié de l'argent, je n'ai pas pu. Bien mais, tu es bon. Dieu est bon. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ils ne sont pas des baratins ou je ne sais pas quoi. C'est la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète pas du lendemain. Dieu sait comment il fait ces choses. Et regardez là où je viens. Et là où je atterri. Et le moteur est gardé. Et tout est bien. Et tout est bien. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui se manifestait dans mon cœur. Dès qu'il y a eu ce problème là, j'ai béni l'Éternel. J'ai dit merci, Seigneur. J'ai dit merci, Seigneur. Parce que si c'était une Maman, c'était un programme de Maman en fait. Cette Maman allait se sentir coupable pour rien. J'ai dit merci, Seigneur. Que c'est tombé sur moi-même. Parce que si c'était une Maman, quelque chose que je vais dire à cette Maman, quelque chose que je vais dire à cette Maman, quelque chose que je vais dire à cette Maman, tout ce que je peux prononcer à cette Maman, pour l'encourager, elle se sentait toujours coupable. J'ai dit Seigneur, je te bénis parce que c'est tombé sur moi-même. Voilà mon témoignage. Alors, sans plus tarder, sans plus tarder, sans plus tarder, nous invitons notre Star. Bientôt, nous allons faire aussi notre Majabu ici. J'invite notre soeur, notre enfant, soeur dans l'esprit en fait. Notre enfant, notre fille, Milka avec ses très belles cheveux, avec sa très belle robe, avec les jolis visages. Celle-là, c'est une grande dame. Elle sera une grande dame. Elle va chanter. Elle veut singen. Elle veut singen. Celle-là, c'est une grande dame. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Il faut enseigner aux enfants les voies du Seigneur. Celle-là, c'est comme ça que l'enfant dans sa vie ne va jamais se détourner. Même si un peu plus tard, il peut vivre des turbulences. ce n'est pas notre souhait ce n'est pas notre prière ce n'est pas notre prière mais ce qui est vrai l'enfant ne va jamais se détourner du Seigneur Alléluia je suis rentré dans une maison permettez-moi de dire cela je pense que papa Zimba était là il y avait papa Zimba aussi papa Zimba papa Zimba était là papa Zimba était là je ne sais pas si je te souviens de ça c'était un diacre mon ancien la femme lui a dit mets un peu de musique pour les serviteurs sur la rèche tu vas te souviens de ça tu vois les anciens appareils on mettait beaucoup de CD vous connaissez ces anciens lesquels nous avons beaucoup de CD il a mis le CD et il a oublié dans le vélo l'autre CD qui était à l'intérieur et il a vergessen l'autre CD qui était à l'intérieur et il a mis Play et il a mis Play c'était les gens de l'autre côté qui sont en train de jouer dans la maison les gens de l'autre côté qui jouaient dans sa maison et il a couru pour débarrasser le Seigneur et il a couru pour débarrasser le Seigneur et il a couru pour débarrasser le Seigneur la femme a dit non moi aussi aujourd'hui laissez-moi tranquille et il est rentré dans la cuisine il avait honte mais il est rentré dans la cuisine il a pris la cuisine et il a pris la cuisine et il a pris la femme qui disait à Lingala et je disais et je disais tu n'écoutes jamais c'est bien pour toi et je disais merci à Dieu peut-être c'était le jour de sa délivrance et il a dit merci à Dieu peut-être c'est le jour de sa délivrance après telle chose comme ça quelqu'un doit prendre la décision et je crois que quelqu'un peut-être c'est la main du Seigneur le corrigé en même temps que Dieu soit béni nous voulons offrir à notre Seigneur mais avant de passer à l'offrande nous allons écouter le communiqué avec notre ancien ils vont donner le communiqué et nous allons passer aux offrandes et nous allons passer aux offrandes HLH voilà les communiqué rapidement nous voulons rappeler la veille de prière c'est une veille très spéciale parce que nous allons baptiser des gens ce jour-là c'est une très spéciale gebet parce que nous allons c'est un moment très important dans la vie chrétienne et le baptême se passera pendant la nuit pendant la veille et la taufe va être pendant la nuit et nous vous prions des maîtres des habits blancs c'est juste symbolique pour vous faire baptiser les habits blancs ne vous rendent pas saint c'est juste un symbole vous êtes déjà saint Amen voilà en octobre nous avons deux mariages en octobre demandent aux invités de s'habiller en blanc pour la bénédiction ici à l'église pour la bénédiction pour la bénédiction de la bénédiction pour la bénédiction et pour la soirée pour se habiller comme ils veulent en ce qui concerne les cadeaux les mariés aimeraient juste seulement avoir des enveloppes d'argent donc on ne veut pas des cadeaux matériels sauf l'argent des enveloppes bien remplies pour la bénédiction pour la bénédiction pour la bénédiction pour le mariage on n'a pas besoin de faire des exhortations les gens viennent de même septembre de 19h à 20h30 ne manquent pas à ce rendez-vous de prières Maman Vili informe les soeurs toutes les soeurs qu'elles ont réunion le dimanche 24 septembre après le culte en ce qui concerne les papes nous avons réunion aujourd'hui après le culte nous ne rentrons pas après le culte chez le papa s'il te plaît nous allons discuter des choses très importantes l'apôtre Martin et la soeur Olivia sont absents comme le pasteur l'a déjà dit le apostol Martin et la soeur Olivia sont comme le pasteur ils sont dans une conférence à Paris chez le révérend Aurélien l'émission Bonne Nouvelle en Portugais avec le frère Paolo de la Belgique sera transmise samedi 16 septembre de 18h à 19h sur Facebook samedi 16 septembre de 18h à 19h live sur Facebook live pour le reste vous aurez les informations de la technique c'est tout gloire au Seigne bien mais je t'encourage nous nous approchons vers la fin de l'année on ne vous aurez on ne vous aurez on ne vous aurez trois mois on ne vous aurez trois mois et quelques jours et quelques jours trois mois et demi disons trois et un half mois pour arriver vers la fin de l'année jusqu'à la fin de l'année de l'année notre année c'est un établissement n'oublions pas cela nous avons nos activités dans l'église notre activité dans l'église nous avons les études bibliques nous avons une biblique en français en allemand et en anglais aussi nous avons notre programme d'intercession nous avons aussi notre programme de l'église n'est pas vraiment chargé notre programme de l'église n'est pas vraiment chargé mais on ne voit pas ta participation mais nous ne voyons pas de l'église mais la vie spirituelle c'est une vie de violents il faut être violent dans les choses de Dieu les choses de Dieu il faut être violent je sais qu'il y a des emplois qui sont compliqués dans le monde de l'homme il y a il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à faire mais toutes ces choses-là la Bible dit qu'il y a un homme de gagner tout ça si le personne il y a un homme il y a un homme saudi 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 on a pris juste une natte et on a pris c'est une natte comme une tischdecke comme une décke comme ça on a pris juste une natte on a mis son corps on a roulé on a mis dans le sol j'ai dit vraiment vanité de vanité sa chaise c'est en or à la maison sa table son or son avion les baignoires les toilettes sont en or il y a de l'or partout sur lui mais le dernier jour c'était juste une natte ça va te servir à quoi ça va te servir à quoi elle me prépare le ciel je sais qu'il y a le travail mais il faut le sacrifice mais il faut le sacrifice sans le sacrifice tu ne peux pas servir Dieu alléluia tu dois te sacrifier quand tu ne peux pas tu ne peux pas c'est normal nous avons les gens qui travaillent au l'hôpital ils ne peuvent pas c'est normal il y a des gens qui travaillent au l'hôpital ils ne peuvent pas c'est normal heureusement on n'a pas encore les policiers il veut faire la police bon il a encore fui sinon c'est normal aussi pour la police les pompiers c'est normal mais quand tu as les chiches qui te permettent une semaine tu es là l'autre semaine tu n'es pas là fais les efforts quand même la vie spirituelle ce n'est pas seulement le dimanche le spirituel c'est pas seulement le sonne même le dimanche c'est rare le jour le jour ça sera le jour de la vérité ce que je peux te faire c'est t'encourager seulement je peux t'encourager que le Seigneur nous bénisse nous voulons noyer dans la rivière dans le sang de Jésus bien sûr il y a Chahira il n'a pas bien dansé parce qu'il était un peu trop court et puis il n'y avait pas de wow là il n'a pas bien dansé est-ce qu'on peut se lever afin de louer le Seigneur il n'a pas de louer le Seigneur il est bon de louer Dieu alléluia il est bon de louer Dieu alléluia louons-le alléluia louons-le alléluia oh il est bon de l'élever Dieu alléluia alléluia il est bon de l'élever Dieu alléluia oui il est bon de l'élever Dieu alléluia alléluia louons-le alléluia louons-le alléluia alléluia il est bon de louer Dieu alléluia alléluia louons-le alléluia louons-le il est bon de louer Dieu Il t'abandonne, même si les hommes ne veulent plus de toi Tu n'as pas besoin de paniquer, ton Dieu est là, invoque-le Et même si t'as besoin de t'inquiéter, ton Dieu est là, invoque-le Moi je le rappelle à Dieu, moi je le rappelle à Dieu, celui qui veut revoir mon statut Je n'ai pas dit que c'est sans les hommes, je n'ai pas dit Il m'a saur, car il ne veut rien changer, au moins je le rappelle à Dieu Au moins je le rappelle à Dieu, au bénévite chante Alleluia 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 Au bénévite chante Alleluia 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 Moi j'ai choisi Jésus Christ dans ma vie C'est pourquoi je ne vais plus reculer, jamais reculer Moi je veux avancer, je veux avancer On va toujours avancer, je veux avancer Je ne vais jamais reculer, jamais reculer Moi je veux avancer, moi je veux avancer Moi je veux avancer, moi je veux avancer A toujours les beaux-sauts, tous les colos Le beaux-sauts a s'immatré, a toujours les beaux-sauts A toujours les beaux-sauts, à toujours les beaux-sauts Oh, je veux percer Moi, je veux percer Moi, je veux avancer Pour jamais reculer Oh, je veux avancer Oh je veux avancer, oh je veux avancer Oh Pamola, 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 Pamola Allez louer, 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 louer Jésus loué Louer Dieu loué, louer Jésus loué On va louer le Seigneur, on va louer notre roi On va louer le Seigneur, on va louer notre roi Oh Pamola, 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 Pamola Oh Pamola, 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 Jésus, Pamola, Pamola, Jésus, Pamola Pamola, Jésus, Pamola, Pamola, Jésus, Pamola On est content, peut-être que je m'a s'évagé En avant, nous n'allons plus reculer Oh oui, on va, on va, on va, on va, on va, on va, ah, j'ai Libo chou, si m'a t'éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Lola, 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 lola Weki chaka chaka, abeta, abeta Ale ya molimbo, abeta Bongo ma papa, abeta, abeta Bongo ma mama, abeta, abeta Weki chaka chaka, abeta, abeta Ale ya molimbo, abeta Weki chaka chaka, abeta Ale ya molimbo, abeta Weki chaka chaka, abeta Ale ya molimbo, abeta A, 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 a Gloire au Seigneur, c'est ça, Boroum En tout cas, si tu ne danses pas ici, tu es suspect C'est vrai que tu danses quelque part Mais nous, nous dansons ici Et je t'aime parce que tu danses ici Arnaud, tu avais dit une fois Que si tu ne sais pas danser, tu peux danser, ça c'est facile Donc je pense que Bon Bernard, tu as fait les essais à la maison Il faut bien faire parce qu'on va te dépasser à l'église C'est ton mariage mais nous allons danser plus que toi Il faut envoyer, quand tu envoies les messages là Tu mets aussi une partie dedans, c'est l'intérieur Tu dis ça se fait comme ça Ok Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour Merci pour ta présence dans ce culte Merci pour ta joie au milieu de nous Merci pour le bienfait, Seigneur, que tu sais te faire dans nos vies Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, Père Nous disons merci pour cette première partie Et nous voulons encore te louer, te lever, te exalter par rapport aux offrandes A chaque main qui a contribué dans ce panier Laisse que ta puissance se manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur Qui apporte les finances Que tu menaces, Père, le dévorer dans sa maison Que tu menaces, mon Dieu, Moura, toutes les difficultés, Seigneur, qu'il a dans sa vie Seigneur, aussi à travers cette offrande, tu es capable de le guérir Durch die offrande, tu es capable, Seigneur, de visiter sa maison Tu es capable, Seigneur, de visiter sa maison Tu es capable, Seigneur, de donner l'intelligence aux enfants qui sont à l'école Tu es capable de faire beaucoup de choses dans sa vie Que chaque main qui apporte quelque chose dans ce panier Jede hand, die, was hier in diesem Korb reingegeben hat Père, qu'un miracle financier le suit Das est un finanziell Wunder Béni mon frère, béni ma soeur Seigneur, mon frère, béni ma soeur Aussi celui qui le fait par virément bancaire, par paypal Auch diejenigen, die eher überwiesen haben Laisse que la même prayer aussi soit pour mon frère et ma soeur Seigneur, et laissez que ta main hand aussi über sie lieve Mais Père, je n'oublie pas celui qui avait à coeur Vergesse bitte nicht derjenige, der das machen wollte Mais par manque, il n'a pas pu amener dans ta maison Der schenken wollte, aber konnte nicht Visite sa maison Besuche auch seine Wohnung Laissez qu'à la prochaine occasion, au prochain cult Sein Haus Und erlaube das beim nächsten Mal Qui ne manque de rien aussi pour te célébrer Dass er auch genug hat, um dich zu célébrer Nous sommes arrivés au moment où vous voulez écouter la parole Wir wollen jetzt das Wort hören Nous laissons toutes choses entre tes mains Wir übergeben alles in deine Hände Au nom puissant de Jésus Amen Je laisse la parole à... Oui, Diacre, merci, merci mon Diacre Notre Diacre Merci Diacre, tu as une coupe derrière le dos Il faut qu'on enlève ça pour mettre les offrandes Nous invitons notre ancien C'est lui qui va nous porter la parole Et nous acclamons le Seigneur Merci Pasteur Alléluia Nous passons à la parole Wir gehen über zum Wort Seigneur, notre Dieu Nous te disons merci Ja, wir danken dir Nous prions que tu parles à ton peuple Wir beten, dass tu zu deinem Volk Seigneur, je veux être juste un instrument Ich möchte nur ein Instrument Par lequel tu vas passer Pour transformer la vie de ton peuple Au nom de Jésus Amen, Amen Voilà, le thème de ma prédication d'aujourd'hui C'est le discernement Ce n'est pas le discernement des esprits Mais le thème c'est le discernement Alléluia Alléluia Je répertorié sept dimensions du discernement dans la Bible Je fais 7 dimensions du discernement dans la Bible Parce que lorsque les gens parlent du discernement Ils parlent toujours du discernement du esprit Mais le dissonnement va au-delà du dissonnement des esprits. Alléluia. Lévons-nous pour la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Acte chapitre 16. Nous allons lire verset 16 au verset 18. C'est une portion de l'écriture que nous connaissons beaucoup. Donc je vais aller un peu rapidement. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fait cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortie d'elle et il sortit alors même. Amen. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, Diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämon, Im Namen von Jésus-Christus befehle ich dir, verlasse diese Frau. In diesem selben Augenblick verließ der Dämon die Sklaven. Amen. Amen. Asseyez-nous. Wir können uns setzen. Dans ce verset, nous voyons qu'il y avait un esprit de divination. In diesem vers sehen wir, dass es ein Geist, der der Wahrsagerin gibt. La Biblie dit qu'elle fissait cela pendant plusieurs jours. Sie machte das über mehrere Tage hinaus. Donc Paul se disait au début que non, ça c'est quelque chose de bien. Elle dit quelque chose de bien. Paulus sagte, ja, sie sagt etwas Gutes. Mais à un moment, il se senti dérangé dans son esprit. Aber zu einem Zeitpunkt fühlte er sich in seinem Geist gestört. Et il a pu discerner que non, ce qu'elle raconte là, ça c'est l'esprit de divination. Und so konnte er herausfinden, dass es der Geist der Wahrsagerin ist. Elle disait, certes, la vérité c'était très vrai. Das, was sie sagte, war grundsätzlich zu verheir. C'était des serviteurs de Dieu, qui vien à annoncer la volle Nouvelle. Mais il a pu discerner que non, ici il y a un esprit de divination. Aber er konnte unterscheiden, dass es hier ein Geist der Wahrsagerin ist. Nous avons besoin de la grâce de discerner. Wir brauchen diese Gnade zu unterscheiden. Je vais vous raconter une histoire. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. A 1998. 1998. Jetzt, c'est la 25 ans aujourd'hui. Also vor 25 Jahren. J'avais lu un livre d'un Prophet. Hab ich un livre d'un Prophet. Bon, pour ceux qui savent, moi je lis beaucoup. Viele wissen, dass ich viel lese. Alléluia. J'avais lu le livre d'un Prophet et ça m'a beaucoup fasciné. Ich hab das Buch d'un Prophet. A l'époque, j'étais un jeune croyant. Zu der Zeit, j'étais un jeune croyant. Je n'ai pas trop compris, mais le livre m'a beaucoup fasciné. Ich hab's nicht wirklich verstanden, aber das Buch fasciné mich. Et j'ai suivi ce Prophet-là. Ich habe diesen Propheten verfolgt. C'était un prophet américain. Es war un amerikanische prophet. Il est très connu. En fait, ce que nous faisons, ce n'est pas de vous noter les noms des gens. Non, on ne fait pas ça. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous montrer des pratiques qui ne sont pas des dieux. Tout simplement. Mais wir möchten euch praktiken, Zeiten die nicht vor Gott sind. Alléluia. Nous ne citons pas les noms des gens ici. Wir nennen, aber ziehen keine Namen auf. Et je suivais justement ce Prophet américain-là. Après un moment, je n'arrivais plus à supporter ce message. Et je me suis posé la question, mais pourquoi je n'arrive plus à suivre ce Prophet? Pourquoi mon esprit est toujours irrité lorsque je le suis ces derniers temps? Et le Seigneur m'a aidé. J'ai fait des recherches. Oui, parce que je fais aussi beaucoup de recherches. Amen. Alléluia. Et je me suis rendu, j'ai découvert que que ce, je dirais maintenant, soit disant prophète, que ce, je dirais maintenant, soit disant prophète, était un membre de, c'est-à-dire qu'on les appelle les Chevaliers de l'Ordre de Malte. Also, il gehörte à ce ordre, que l'on le dit, Ritter de Malte. Bon. Quand on dit Chevalier de l'Ordre de Malte, tu ne sais pas, si tu ne sais pas, ce que ça veut dire, c'est une branche de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que de nos jours, les francs-maçons sont devenus des prophètes. Des fêticheurs, des sorciers sont devenus des prophètes. Et nous devons faire très attention. Parce qu'il y a un esprit de séduction derrière tout ceci. Et l'esprit de séduction, c'est l'esprit du serpent. J'aimerais que nous suivions très, très bien. Je ne me loigne pas de tout ce que papa a dit il y a ces deux semaines. L'esprit de séduction, c'est un esprit de serpent. L'esprit du mensonge, c'est aussi l'esprit du serpent. Nous voyons beaucoup de chrétiens, ils mentent et nous ne comprenons pas comment est-ce qu'un chrétien peut mentir de la sorte. Le diable s'est servi du serpent pour pouvoir faire quoi? Séduire elle. Et c'est la même chose de nos jours. Bien aimé, l'esprit du serpent est très dangereux. Parce qu'un serpent peut être parmi nous et nous ne savons pas qu'il est parmi nous. Le serpent a le venin, c'est-à-dire le poison. Le serpent peut empoisonner, pas qu'il peut empoisonner, mais il empoisonne effectivement la vie des gens. Le serpent asphyxie la vie des gens. Et le serpent est un esprit qui apporte la séduction et le mensonge. Et il y a beaucoup de séduction. Et il y a beaucoup de séduction du serpent de nos jours. Bien aimé, tu dois faire très attention. Si tu vois des serpents dans tes rêves, ce n'est pas de mon rêve. Parce que le serpent est un esprit très dangereux. Alléluia. Si tu fais des rêves de serpents, ou tu vois des serpents constamment, ne finis pas le culte, il faut venir me voir. Pourquoi le serpent est dangereux? Je vais vous dire encore une raison pour laquelle le serpent est dangereux. Parce que le serpent, c'est un esprit qui apporte aussi des maris et des femmes de nuit. Ça veut dire un autre thème, toutes les personnes qui voient des serpents dans leurs rêves, ont toujours des problèmes de mari et des femmes de nuit. ont toujours des problèmes avec les femmes de nuit et des femmes de nuit. Alléluia. Nous parlons ici de l'esprit du serpent. Nous parlons ici de l'esprit du serpent. Très dangereux. Ganz gefährlich. Et nous voulons l'identifier aujourd'hui. Et nous voulons l'identifier aujourd'hui. Alléluia. Je me suis aussi parlé de l'esprit du mort. Je veux aussi parler de l'esprit du mort. Tout le monde dans cette salle et qui m'écoute et qui m'écouteront après. Jede personne, qui est en ce moment et qui m'écouteront après, a déjà vu une personne morte dans ses rêves. En effet, le rêve du mort c'est le rêve le plus fréquent de l'humanité. Tout le monde assis ici a déjà vu quelqu'un qui est déjà mort. C'est un esprit très dangereux. Les gens pensent que l'esprit du mort c'est seulement pour te tuer. Non, c'est pas seulement pour te tuer. Écoutez-moi très bien. L'esprit du mort on peut l'envoyer pour tuer ton mariage. On peut envoyer l'esprit du mort pour tuer tes affaires. On peut envoyer l'esprit du mort pour tuer ta santé. On peut envoyer l'esprit du mort pour tuer ton ancien. On peut envoyer l'esprit du mort pour tuer ton élevation. On peut envoyer l'esprit du mort pour tuer ton amour pour le Seigneur Jésus Christ. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que ma mère était décédée. Écoutez très bien. Je me suis levé et j'ai annulé toutes ces choses. J'ai pris autorité parce que je pouvais discerner l'esprit du mort. Et j'ai appris que l'esprit du mort arrive et tu dis pas que c'est moi l'esprit du mort. Mais on peut le voir ça se manifeste très souvent par les rêves. Je me suis levé j'ai pris autorité j'ai détruit toutes ces choses. Et j'ai appelé ma mère avant de venir au culte. Je lui ai dit maman je vais te dire quelque chose. J'ai d'abord salué normalement. Je m'allais directement. et je lui ai dit maman j'ai rêvé que tu t'es décédé. Et j'ai prié pour toi j'ai annulé ces choses. Elle me dit ceci qu'avant qu'elle ne tombe malade elle a fait un rêve elle est entrée dans sa maison elle a vu des gerbes de fleurs partout et elle a vu des gerbes de fleurs pour du deuil et on pleurait. Écoutez très bien. après qu'elle a vu ce rêve elle est tombée malade elle est allée à l'hôpital et elle est allée à l'hôpital et elle me dit ce dernier temps elle sent qu'on lui appuie sur la poitrine et cette personne appuie sur sa poitrine et elle n'arrive plus à respirer et elle n'arrive plus à respirer je lui ai dit maman ce que tu as là c'est une attaque de la sorcellerie vous savez nous ne pouvons pas tout savoir la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétissons en partie si tu ne donnes pas les informations sur les serviteurs de Dieu les serviteurs de Dieu ne peux pas tout savoir Alléluia j'ai dit à ma mère il fallait m'informer j'ai dit à ma mère il fallait m'informer Alléluia il faut informer les serviteurs de Dieu lorsque vous êtes dans le problème il faut pas avoir honte Alléluia il faut pas avoir honte Alléluia il faut pas avoir honte Alléluia et je lui ai dit maman voici comment cette attaque se passe et je lui ai dit maman so läuft ça je lui ai expliqué en fait c'est à dire c'est un sorcier c'est un hex c'est très spirituel ce que je raconte c'est très spirituel c'est très spirituel ce que je raconte c'est très bien nous parlons des 17 mois des esprits wir sprechen über die Unterscheidung c'est un sorcier qui prend on appelle ça un hôtel d'Effigie oui c'est comme une poupée vous comprenez c'est comme une poupée c'est comme la poupée de Vodou par exemple nous parlons des choses très sérieuses ce matin des choses très spirituelles Alléluia c'est à dire il appuie sur cette poupée là et ce qu'il fait sur cette poupée tu le restes sur ton corps Alléluia c'est pourquoi il faut prendre l'autorité et renverser tous ces hôtels bien aimé le monde dans lequel nous vivons est un monde très spirituel et très méchant c'est un monde très spirituel et très méchant bien aimé nous devons être à même de discerner des esprits c'est très important c'est très important parce qu'il y a des choses que nous voyons juste de l'extérieur mais ça une origine spirituelle bien aimé beaucoup de maladies que nous avons dans nos corps ce ne sont pas des maladies naturelles ce sont des maladies envoyées par des sorciers des fêtises des occultistes et ce qui est triste dans toutes ces choses écoutez peuple de Dieu c'est que toutes ces personnes qui t'envoient cette maladie ce sont les membres de ta famille ce sont des gens qui ont le même sang que toi ça peut être un oncle un cousin un grand père ton père ta mère ta soeur ce sont des gens qui ont le même sang ça qui est très triste mais Dieu va nous aider aujourd'hui alléluia j'aimerais continuer avec l'esprit de l'erreur bien aimé la Bible parle de l'esprit d'erreur je voudrais que la technique nous aide avec 1 Jean chapitre 4 verset 6 vous savez parce qu'il y a maintenant les réseaux sociaux beaucoup de gens suivent aussi beaucoup de gens et il y a beaucoup de choses qui sont des erreurs dans la doctrine et je vais en parler la Bible dit que nous nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur voici l'esprit de l'erreur je vais en parler vous voulez entendre des gens ils vont vous dire qu'on ne doit plus payer la dîme de nos jours c'est faux la dîme n'a rien de la loi parce que Abraham a payé la dîme avant la loi vous entendez des gens qui vous disent aujourd'hui on n'a pas besoin de père spirituel ils vont même l'inviter que le père spirituel n'existe pas ils se fondent sur quoi ? ils disent que non parce que jésus a dit ne dites à personne appelez personne votre père sur la terre ils n'ont pas compris l'écriture l'apôtre Paul appelle Timothée mon fils légitime l'apôtre Paul nennt Timothée son légitime il appelle mon enfant selon la foi l'apôtre l'apôtre appelle Marc mon fils son fils l'apôtre l'apôtre n'a pas besoin de Marcos son fils alléluia les gens ne comprennent pas l'écriture on vous dit des choses qui ne sont pas vrais on vous dit par exemple des choses comme si quelqu'un est divorcé il vit forcément dans la lutter c'est vrai et c'est aussi faux est-ce que vous êtes là ce matin ? vous entendez de telles choses ce n'est pas vrai il y a une dimension il y a une portion où on peut se remarier selon les écritures je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps pour entrer dans ces choses mais les gens vous disent systématiquement que si tu te maries peu importe ce qui arrive et tu te remaries tu as commis l'adultère et tu iras en enfer vous connaissez ces gens d'enseignement peu près d'autres alléluia j'aimerais aborder l'esprit de pauvreté l'esprit de pauvreté menace beaucoup les Africains j'ai dit à l'intercession que l'esprit de pauvreté habite en Afrique c'est-à-dire il a sa demeure en Afrique il n'y a rien à régler dessus bien aimé quand tu regardes le continent africain pourquoi il reste derrière c'est à cause de la pauvreté ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la pauvreté en Europe ou un peu partout mais l'esprit de pauvreté demeure en Afrique et nous devons faire très attention regarde ta vie tu veux être rich mais peut-être dans ta famille il y a l'esprit de pauvreté peut-être personne n'a jamais atteint un certain montant dans ta famille mais tu veux atteindre ce montant là tu dois combattre dans la prière je veux parler de l'esprit de l'occultisme ensuite si l'esprit de pauvreté habite en Afrique l'esprit de l'occultisme habite en Europe j'ai défini la semaine passée la différence il y a une nuance entre la sorcellerie et l'occultisme mais tout ça sont les serviteurs du diable peuple de Dieu mais ce n'est pas la même chose alléluia l'occultisme ça fait partie de ce qu'on appelle la magie blanche ce n'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle est bonne c'est juste une appellation un occultiste est toujours supérieur à un sorcier un occultiste travaille avec des livres des livres de magie ils font des examens et ils grandissent c'est ce que je vous ai expliqué la semaine passée je ne vais pas revenir là dessus alors qu'un sorcier travaille avec des sors pour faire du mal aujourd'hui il ne lit pas il n'y a pas de lecture dans la sorcellerie voilà la nuance mais ce sont tous des serviteurs du diable bien mais à côté du à côté du Kanzleram Kanzleram c'est là où Olaf Scholz habite il y a quatre dragons écoutez très bien quatre dragons il y a un pont à côté du Kanzleram il y a des dragons c'est à dire il y a un petit pont là un petit pont à côté du Kanzleram ok il y a deux dragons à l'entrée et deux dragons à la sortie il y en a quatre suivez-moi très bien un peu peu de tueur l'esprit de l'occultisme travaille avec l'esprit du dragon alléluia chaque fois que tu vois le dragon tu as affaire à l'occultisme ce que vous voyez c'est que je vous voyez à côté du Kanzleram ce ne sont pas des monuments non c'est juste pour vous montrer qu'ici règne l'esprit de l'occultisme alléluia il y a l'esprit de l'occultisme ici au Kanzleram c'est ça qui règne ici la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin j'aimerais aussi parler de l'esprit des rejets il y a des gens qui ont beaucoup de rejets dans leur vie tout ce qu'ils font il y a le rejet même le rejet physique le mariage ça ne marche pas ça ne marche je parle tout ne fonctionne ça dit on les rejette seulement on les rejette on les rejette si tu es dans une situation pareille tu dois t'élever pour pouvoir prier très fort il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de mariage je vous assure vraiment pas de mariage tout le monde vit en concubinage du grand-père jusqu'au petit-enfant le mariage comme on dit chez nous a été vendu il n'y a pas de mariage tu es chrétien et tu veux te marier dans une famille comme ça tu es chrétien et tu veux te marier où il n'y a pas de mariage bien mais je vous assure que dans la famille de mon père tout le monde c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a vécu jusqu'à la fin de sa vie avec une seule femme ou alors avec un seul homme il n'y a pas de mariage il n'y a pas de mariage qui a vécu avec un seul homme il n'y a pas de mariage et tu ne connais pas ces choses-là et tu crois que c'est parce que tu es chrétien que ça ne va pas t'arriver bien mais les choses de la sorcellerie ça doit se traiter ça ne se traite pas seul non c'est pas parce que moi je suis un serviteur de Dieu ça m'a épargné non ça ne m'a pas épargné ma main janet c'est ma deuxième femme ma main janet c'est ma deuxième femme mon premier fils il a 15 ans mon erster soeur c'est 15 c'est mon troisième fils c'est qu'ils ne savent pas c'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu tu pries alors que ces choses ne vont pas t'attendre ce que nous disons là est très profond bien aimé les choses qui se passent dans ta famille il faut vérifier ces choses il ne faut jamais les prendre à la légère et il faut les traiter sérieusement si tu ne les traites pas sérieusement ces choses vont te rattraper peu importe si tu es un pasteur peu importe si tu es un archibishop peu importe si tu pries tu pries le feu des sang je t'assure je ne te parle pas expérience ces choses vont t'atteindre ces choses vont t'atteindre si tu ne traites pas ces choses ces choses vont t'atteindre si tu ne traites ces choses vont t'atteindre je vais encore parler de l'esprit d'erreur il y a des gens qui vous disent qu'on n'a pas besoin un chrétien n'a pas besoin de délivrance vous avez entendu ça ? ça c'est l'heure la délivrance c'est pour nous les chrétiens alléluia les païens ils ont besoin de salut amen la Bible dit dans Abdias chapitre 1 verset 17 Abdias chapitre Obadiah 1 17 c'est un livre que beaucoup ne connaissent pas beaucoup ne lisent pas la Bible dit que sur la montagne de l'éternel il y aura la délivrance mais lui se gant parler du salut mais le vrai terme utilisé c'est la délivrance alléluia quand tu regardes dans l'original c'est la délivrance la montagne de Sion représente aujourd'hui l'église du Seigneur Jésus Christ est-ce qu'on peut nous donner ce verset Abdias 1 verset 17 donc la délivrance ce n'est pas en dehors de l'église c'est dans l'église le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant bien mais est-ce que tu sais que les choses qui sont en train de t'arriver ne sont pas des choses naturelles les esprits de blocage des choses qui se bloquent dans ta vie tu crois que c'est normal ce n'est pas normal il y a quelqu'un qui manipule les choses derrière pour que tu sois bloqué pour que tu ne puisses pas te marier pour que tu ne puisses pas avoir des enfants pour que tu ne puisses pas trouver du travail pour que le bébé que tu as dans la vente que tu puisses le perdre et comme je vous ai dit toutes ces choses là écoutez-moi très bien ce sont les membres de vos familles qui le font on appelle ça les sorciers de vos familles quand on parle de ça vous croyez que c'est la blague il y a des sorciers dans chaque famille peu importe que si tu as des apôtres peu importe il y a toujours un membre de ta famille qui est soit dans l'occultisme ou dans la sorcellerie il faut le savoir les gens sont dans des situations dans lesquelles ils ne comprennent pas parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière les coulisses et ils ne sont pas au courant nous devons pouvoir discerner ces choses regarde ta famille peut-être la vie que tu mènes c'est la vie qui ressemble à la vie de tes frères et de tes soeurs tu vis dans la pauvreté tu ne sais pas pourquoi tu travailles mais tu ne sais pas où l'argent s'en va mais parce que dans ta famille il y a ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté et l'esprit de pauvreté l'esprit de pauvreté il ne partira parce que tu ne combats pas cela et l'esprit de pauvreté si tu ne combats pas cela alléluia amen amen j'aimerais passer à autre chose maintenant j'aimerais parler du discernement par l'écriture c'est le deuxième point je vous ai dit qu'il y a sept j'ai pu repéterer sept choses j'ai dit il y a sept choses alléluia l'esprit de pauvreté l'esprit de pauvreté l'esprit de pauvreté voilà le mot voilà c'est le salut ici le salut là le mot là c'est pas salut dans le sens d'être sauvé c'est le salut dans le sens de la délivrance c'est la délivrance l'esprit de pauvreté tu connais les saintes lettres il disait la vie c'est la troisième année de la mort du roi la parole de l'éternel m'était annoncée non ça veut dire quand tu lis ces choses tu vois que la parole de Dieu n'était pas annoncée tout le temps amen alléluia même si tu n'as pas cette grâce là tu peux à travers la parole de Dieu pourquoi la Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier tu peux discerner au travers de la parole de Dieu tu peux discerner au travers de la parole de Dieu alléluia amen bien nommé c'est écrit c'est écrit nulle part où tu vas travailler où tu arêtes c'est écrit nulle part où est-ce que tu vas travailler ou quelle femme tu vas épouser on va pas dire que ta femme ta femme s'appelle Jeannette ta femme s'appelle non c'est écrit nulle part tu dois discerner tu dois discerner tu dois unterscheiden alléluia au travers des critères de la parole de Dieu ce que tu dois faire vous comprenez même si tu ne sais pas ce que tu dois faire la parole de Dieu peut t'aider à prendre de bonnes décisions mais pour prendre de bonnes décisions il faut connaître la parole de Dieu et c'est là où le problème se trouve parce que les gens ne lisent par la parole de Dieu ni ne lisent moi je vous ai toujours dit moi je lis la Bible chaque jour la Bible pour moi c'est quelque chose que je lis c'est pas parce que j'aime lire c'est parce que je sais que c'est le chemin de la vie alléluia bien aimé la parole de Dieu peut t'aider à discerner ce que tu dois faire vous savez il y a des gens par exemple ils obtiennent un grand salaire quelque part disons peut-être dans le sud de l'Allemagne on te paye on te paye peut-être 70 000 euros mais tu ne sais pas que dans les 70 000 euros qu'on t'amène là on est en train de te loigner de l'église de te loigner des frères de te loigner de la spiritualité parce que nous aimons l'argent nous disons que non vous entendez si les gens disent que c'est la volonté de Dieu c'est le septième on va voir justement discerner la volonté de Dieu tout à l'heure bien aimé la parole de Dieu c'est un instrument très efficace pour pouvoir t'aider de l'église c'est un instrument pour toi la révélation de ta parole est clair et donne l'intelligence au simple c'est clair et donne donc ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu dois faire je t'assure il y a toujours un verset pour toi la question que je pose est si tu connais le verset qui est pour toi qui s'applique à ta situation la parole de Dieu est un instrument d'orientation très puissant mais le problème c'est qu'il faut connaître cette parole Alléluia prenons un exemple tu poses la question à quelqu'un tu as cru depuis quand mon frère seit wann tu es gläubi et il te répond moi j'ai toujours cru et il répond j'ai toujours cru si tu connais la parole tu vas savoir que celui-ci n'a jamais cru est-ce que qu'on peut dire Amen quelqu'un qui dit j'ai toujours cru est-ce que c'est ça que la Bible dit est-ce que c'est la Bible parfois tu vois avec des gens ils parlent avec toi ils te disent que moi je vois depuis depuis que j'ai 10 ans non non je vois je vois je vois depuis l'âge de 10 ans je vois depuis que j'ai 10 ans je vois vous entendez ça il n'a pas cru mais il voit déjà ils ont encore n'a pas cru mais il voit vous avez entendu les choses comme ça habt-ils ça mal gehört il n'a pas cru mais il voit ça c'est l'esprit de divination ça c'est l'esprit de divination papa il y a beaucoup de gens ça c'est l'esprit là c'est dans les familles on les appelle les familles des divins c'est-à-dire que le père fonctionnait avec l'esprit de divination ou alors la gramme avant de mourir et transmettre ça et la personne qui reçoit ça n'est même pas au courant je connais des gens qui ont l'esprit de divination et ils aiment trop discuter ils discutent beaucoup parce qu'ils voient beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu et ils aiment beaucoup leur vision et ce qu'ils ont ils voient vraiment et ils entendent vraiment mais ce n'est pas l'esprit de Dieu vous connaissez des gens comme ça dans vos familles dans votre entourage ils voient depuis longtemps et vous croyez que lorsque cette personne croit vous croyez que l'esprit est parti c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des prophètes ils voient vraiment mais ils ne voient pas selon l'esprit de Dieu quand tu connais la parole de Dieu tu peux déterminer si ça c'est tu ne peux pas voir avant parce que pour voir dans le monde spiritual il te faut un esprit et cet esprit là c'est l'esprit de Dieu que tu n'avais pas à l'âge de 10 ans le discernement par la parole de Dieu mais seulement il faut la connaître Alléluia la Bible dit l'âge 1 chapitre 5 à 7 donne-moi un peu beaucoup de temps aujourd'hui s'il vous plaît parce que je sens dans mon cœur que c'est un message qui va nous amener très loin donc ne sont pas pressés ne sont pas pressés de quitter la présence de Dieu Amen parce qu'il y a certaines choses qui ont besoin de temps Alléluia pour pouvoir expliquer bien aimé lorsque tu es en train de prier pour une chose et que la chose n'arrive pas et que la chose n'arrive pas ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fauss non la parole de Dieu n'est pas fauss ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est toujours vrai quelqu'un peut dire Amen mais c'est qu'il y a quelque chose que nous ignorons mais c'est qu'il y a quelque chose que nous ignorons Alléluia 1 chapitre 1 verset 5 à 7 s'il vous plaît Haggai 1 5 bis 7 je vais aller un peu rapidement mais la technique va nous aider la Bible dit ainsi parle maintenant l'éternel des âmes et considérez attentivement vos voix écoutez très bien vous aimez beaucoup et vous recueillez peu vous mangez et vous n'êtes pas rassasié vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé voici c'est-à-dire que si tu es en train de prier pour quelque chose et parfois tu peux prier et rien n'arrive et tu as gênes 40 jours 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 et ta situation ne change pas et ta situation ne change pas tu as prié tu as gebet ça ne change pas ce n'est pas que la Bible est fausse c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores quelqu'un peut dire Amen la Bible n'est jamais fausse c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores dans la délivrance parfois tu as un démon sort il ne change pas quand tu as un démon tu as un démon tu as gênes il ne change pas qui sait de quoi je parle wer weiß de quoi je parle et la Bible dit quoi die Bible dit ah mon nom in mon nom werdet ihr tu disson je ne sors pas il se vende toi tu vas me faire sortir he 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 il se vende tu es confus tu es verwirrt weil die Bible genau das Gegenteil c'est que si tu as tu as la parole de Dieu devant toi tu as das Wort Gottes tu as la parole de Dieu devant toi et tu as le cas devant toi au nom de Jesus tu es sasson je ne sors pas il te dit tu ne peux pas me chasser il te dit tu ne peux pas me chasser c'est toi qui vas me chasser bien aimé quand tu es ignorant tu peux être dans la confusion écoute moi très bien tu peux être dans la confusion tu le dis que même la Bible me dit ah ou non ah mon nom ils chasseront les démons mais pourquoi moi je ne sors pas c'est qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas donc c'est qu'il y a quelque chose que tu as l'empire qui comprends ce que je dis tu as l'empire encore tu as l'empire mais tu as l'empire ça devient encore plus dur tu as l'empire tu as l'empire tu as l'empire tu dois retourner à Dieu tu dis Seigneur qu'est ce que je dis c'est qu'il y a une chose que tu ne sais Est-ce que tu m'entends ce matin ? Dis au Seigneur, Seigneur montre-moi ce que je ne connais pas. Parce que ces gens-là connaissent quelque chose que tu ne connais pas. C'est pourquoi ils ont l'avantage sur toi. C'est pourquoi la Bible dit afin de ne pas laisser l'avantage au Diable. Parce qu'il peut avoir l'avantage. Il ne peut pas avoir l'avantage. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. La Bible nous dit qu'il y a... C'est-à-dire que le Diable peut prendre l'avantage sur nous. Oui, le Diable doit avoir l'avantage sur toi. C'est la Bible qui dit. Donc arrête-toi et interroge Dieu. Parce qu'il a promis aussi, Jérémie 33, verset 3, nous connaissons tous ces versets. Invoque-moi, hallelujah, et je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Beaucoup de choses que tu ne connais pas. Et il faut interroger le Seigneur. La troisième dimension du discernement, c'est le discernement, discerner le bien et le mal. Discerner le bien, le bien du mal. Un roi, chapitre 3, verset 9. Vous savez, ce que le roi Salomon avait demandé, c'était le discernement. discerner. Un roi 3, verset 9. Accorde-nous à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner quoi? Vous voyez, je vous ai dit au début, qu'on ne discerne pas ce mal et c'est plus haut. Non, non, non. Je suis dit, c'est pas un message complexe. Nehme un exemple. Au lieu de venir, par exemple, à l'église ou à la prière, venir chercher la face de Dieu. Non, au lieu de venir, au lieu de venir prier, tu es en train de regarder Netflix, tu es en train de regarder la Bundesliga, tu ne discerne pas le bien du mal. Das heißt, tu ne discerne pas le bien du mal. Le bien, c'est que tu viens chercher la face du Seigneur. Das heißt, nous devons ja des Angesichts Gottes suchen. Mais si tu préfères regarder Netflix, rien contre ces choses, regarder YouTube, regarder la télévision, regarder, au lieu de venir, chercher la face du Seigneur. Anstatt des Angesichts Gottes zu suchen, tu ne sais pas discerner le bien du mal. Dann kannst du das Gute vom Schlechten nicht unterscheiden. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça dit que tu dois chercher ce qui t'amène spirituellement parce que le monde est spirituel. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes spirituelles domineront sur les personnes non spirituelles. Que ce soit dans l'occultisme ou spirituellement. Si tu grandis spirituellement, tu peux dominer les sorciers de ta famille. Mais si tu restes faible, les sorciers de ta famille vont tu te dominer. C'est comme ça. Le spirituel domine toujours. Le spirituel domine toujours. Toujours sur le charnel. Immer über das Natürliche. Ou alors tu as dit quelque chose, on t'a repris un peu, non ma soeur, faut faire comme ça. Non, non. Avec Amour, tu ne viens plus à l'église. Tu ne viens pas à l'église. Ton chef de charnel chaque jour, tu viens toujours. Dein chef de charnel schreit, tu ne viens encore. Et il dit, tu fais des excuses. Mais tu le vois là. Mais quand tu dis, mon frère, fais un peu comme ça. Ça devient un problème personnel, pas mal d'autres. Pour les gens, venir à l'église, pourquoi il n'y a pas de différence? S'il y a une différence. Il n'y a que des bénédictions que tu peux obtenir à l'église. Il y a ce qu'on appelle la dimension de l'église. Amen. Tu peux prier, il y a une notion qui est sur toi. Il n'y a pas de problème. Nous prions tous. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les fidèles et les deux hommes ensemble. C'est là qu'il est en vrai quoi? La bénédiction. Cette parole-là, tu ne peux pas l'effacer de la parole de Dieu. Dans cette dimension-là, tu ne peux jamais l'attendre. C'est ça, discerneur le bien-chumale. Je vous ai dit que moi aussi, j'ai été sportif. Je suis aussi sportif. J'ai joué au basket. Je vous ai dit ça. Je jouais au basket. Mais je vous ai dit que je n'ai jamais raté un match à cause du basket. Un culte, pardon. Je n'ai jamais un Gottesdienst verpasst, pour aller à l'église. Vous entendez, non? Discerne, mon frère. Unterscheid. Le travail même que tu as là, est-ce que c'est un travail qui te permet de servir le sang? Nous devons discerner le travail qu'on va faire. On ne peut pas faire n'importe quel travail. Ce n'est pas parce que ça apporte l'argent. Je t'assure, tu ne peux pas faire n'importe quel travail. Pour servir le Seigneur, tu dois avoir un travail qui te permet de servir le Seigneur. Notre pasteur avait la possibilité de changer son travail. Écoutez très bien. Et il a une grande famille. N'est-ce pas? Il a refusé ce travail qui était mieux payé parce qu'il veut être à l'église. Il peut discerner le bien et le mal. Ce n'est pas seulement l'argent parce que Dieu est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Dieu est toujours le rémunérateur de ce qu'il cherche. La Bible ne mange jamais le bien-aimé. Mais toi, tu cherches seulement un salaire qui est bien payé mais on ne te voit plus jamais. Vous voyez ça? On cherche seulement un travail qui paye bien. Elle est sûrement encore à l'église. C'est là après qu'on réfléchit et on est dans des problèmes. Discerne quel travail tu dois faire. Tu dois discerner quel travail parce que tu ne dois faire n'importe quel travail. Ne prenez pas ça mal ce que je suis en train de dire. C'est très profond et très spirituel ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se sentir déjà, non, je ne suis pas en train de pointer sur les gens. Je suis en train de vous montrer seulement la spiritualité. Que si tu es un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent qui doit te motiver. Non. Mais c'est la présence de Dieu qui doit être l'objet de tes motivations. Si tu n'arrives pas à faire cela, tu n'arrives pas à discerner du bien du mal. Écoutez très bien. Hebreu 5, chapitre 14. Ce verset va nous montrer que, écoutez bien, Hebreu 5, 14. Nous allons voir dans ce verset que la faculté de discerner le bien du mal. Écoutez très bien. C'est la preuve de la maturité. Vous avez entendu? La preuve de la maturité, c'est parce que tu pries en langue. Non. Il n'y a aucun verset qui le dit. Il n'y a aucun verset qui le dit. Il n'y a aucun verset qui le dit. Mais nous allons lire un verset qui nous prouve ce que c'est la maturité. Mais la maturité solide, écoutez, solide, c'est pour les maturs, n'est-ce pas? Les gens mûrent. Et pour les hommes faire, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à faire quoi? Discerner quoi? Un Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Discerner quoi? Nur wer seine urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen gut und böse unterscheiden. Donc, savez-vous, tu n'arrives pas à discerner que tu dois venir à la prière ou les rades Netflix ou la Bundesliga ou les films ou ce truc-là, tu n'es pas trop mûr. T'attends de te tromper, tu te trompes que tu es mûr. Tu n'es pas mûr. Selon l'écriture, tu n'es pas mûr parce que tu n'arrives pas à discerner le bien et le mal. Dans une certaine dimension, on appelle ça l'idolatrie parce que tu aimes ces choses plus que les choses de Dieu. C'est une idolatrie, mon frère. Amen. La quatrième dimension du discernement, c'est discerner la volonté de Dieu. discerner la volonté de Dieu. Nous allons prendre l'écriture, Romains chapitre 12, verset 2. J'ai besoin de la technique, s'il vous plaît. La Bible dit, nous ne vous confierons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Alléluia. Que vous discerniez quoi ? Quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui est automatiquement, c'est quelque chose qui se discerne. Der Wille de Dieu n'est pas automatiquement, c'est quelque chose, c'est quelque chose, qui se discerne, bien aimé. Alléluia. Et une chose, qui nous permet de discerner la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est une prophétie plus certaine. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, qui sont dirigés par leur prophétie, leur règne. ça c'est bien. C'est que tu dois faire, c'est que tu dois faire, avec toutes tes visions, avec toutes tes révélations, tu dois les prendre et les comparer à la parole de Dieu. Si ça ne corresponde pas à la parole de Dieu, il faut les rejeter. Alléluia. Il faut les rejeter tout simplement. Parce que sinon tu es en train de te tromper. Vous comprenez. Un chrétien n'est pas dirigé par la prophétie ou les rêves. Un chrétien n'est pas dirigé par la prophétie ou les rêves. Un chrétien n'est pas dirigé par la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui sont dirigés par la parole de Dieu. J'ai entendu. Habt ihr gehört? La prophétie, elle est bien. Die prophétie est bien. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est une prophétie plus certaine. Aber la Bible dit une parole prophétique plus certaine. Oui, c'est la parole de Dieu qui te permet de discernir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas évident. Tu ne peux pas la voir comme ça. Il faut la discernir. Alléluia. Nous allons aller rapidement. Je vous ai dit de m'accorder un peu de temps. Amen. La cinquième dimension du discernement c'est le discernement des temps et des saisons. Amen. Vous voyez qu'on est passé. On est en affinant avec les esprits depuis, les esprits. On n'est plus avec les esprits. Alléluia. On n'est plus dans le discernement des esprits. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Tu peux épouser ton chien ou ta chienne ou ton chien. et tu peux épouser ton chien. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Écoutez très bien. Il n'y a rien, il n'y a aucun verset qui empêche que l'enlèvement se passe maintenant. Vous attendez ? Il n'y a aucun verset. Tu veux me dire que non, oh ancien, non, on a dit que non, il faut d'abord que le temple à Jérusalem soit construit. Je vous assure que ce temple peut être construit en six mois. Vous avez entendu ? Apparemment, j'ai perdu les gens ici. Il n'y a rien, il n'y a aucune écouture qui empêche que Écoutez très bien. Que l'enlèvement se passe maintenant où je suis en train de parler. Je suis en train de reprendre que l'enlèvement on a dit que non, il faudrait que le temple soit d'abord bâti à Jérusalem et que l'homme du péché s'asseille sur ce temple-là et qu'il lui a mis à se proclamer lui-même Dieu. Il y a une écouture pour ça. Mais je vous assure que ce temple on peut le rebâtir en six mois. En six mois. Donc rien n'empêche que ce temple soit rebâti rapidement. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que l'enlèvement ait lieu. J'ai entendu ? Ça n'empêche pas que l'enlèvement ait lieu. C'est-à-dire que l'enlèvement ait lieu. De nos jours, les choses vont très vite. Les choses vont vite. Les choses vont vite. Alléluia. Les choses gesche et les choses vont vite. Les choses vont vite. n'empêchent plus. Heutzutage verstecken les occultistes Il y avait une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux. Il y avait deux occultistes qui sont sortis d'un Jeep noir. Et ils sont sortis beaucoup ont vu ça. Ils sont sortis ils ont commencé à faire leurs choses là. Je suis sûr que tu as vu cette vidéo. Je suis sûr que Ils se cachent plus. Et ce pays là, je sais où ce pays est. Ce pays est la Côte d'Ivoire. Et ce pays est la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est l'un des pays les plus occultes au monde. C'est l'un des pays les plus occultistes au monde. Je parle de la sorcierie. Je parle de l'occultisme. Je parle de l'occultisme. Donc ces gens ne se cachent plus de nos jours. C'est des choses qui se cachent. Mais ils font ça pendant le jour. Et ça passe partout. Ils font ça Ils font ça le jour. Et tu es là et tu ne pleines pas. Tu te pleines. Je ne pleines pas. Je n'ai pas d'argent. Ma vie est due. Non. Tu dois prier mon frère. Nous venons d'une famille très compliquée. Si tu ne comprends pas ces choses-là je crois qu'on peut pleurer jusqu'à ta mort. La Bible dit que le royaume est sur la partie au violon. La Bible parle des fils de Saka. Les fils de Saka. C'était pendant la période de David. C'était pendant la période et chacun apportait des dons pour l'ordination de David. La Bible dit des fils de Saka ayant l'intelligence. Pas de chasser des démons ou de comprendre les démons la démonologie. Non. Mais c'est des fils de Saka ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a 1. Chronique 12-32 vous voyez ? Discernez le temps. Les temps sont mauvais. La Bible dit rachete le temps car les jours sont mauvais. Er kauft euch die Zeit wieder denn les tages sont schlecht. Das sagt la Bible. Ce n'est pas le temps de s'amuser avec sa foi chrétienne. Es est n'est pas la temps de s'amuser avec sa foi chrétienne. Je vous assure nous ne sommes plus en 2023 où on doit suppler quelqu'un de venir à l'église. Franchement. Je suis désolé de vous le dire. et ce n'est plus le moment de suppler un cœur. Peut-être un bébé spirituel peut comprendre mais quelqu'un qui ne sait pas qu'on est en train de vivre les derniers temps. Il ne sait pas que le Diable est en train d'installer son système de nouvelles ordres et il ne sait pas ces choses. Il ne connaît pas ces choses. Il se plaint seulement qu'on lui a dit quelque chose à l'église. On a fait ceci sans lui pas plus. Excusez-moi de le dire, c'est un manque de maturité. chrétien, c'est l'heure de te réveiller. On est à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. La sixième dimension du discernement, c'est discerner le corps de Christ. Discerner le corps de Christ. C'est la Bible qui dit. On va lire. Il y a l'écriture. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 29. 1 Corinthiens 11, verset 29. La Bible dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Vous voyez? Discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Donc la sainte c'est quelque chose. Le mot est déjà dedans. Il y a ce saint, c'est saint. C'est saint, c'est saint. C'est saint, c'est saint. Alléluia. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas en anglais, mais en français, c'est saint, c'est saint. C'est saint, alléluia. Vous comprenez ? L'Écriture est saint, alléluia. Dieu est saint. Der Gott est heilig. Et la saint saint est saint aussi. Et la saint saint. C'est saint, c'est saint, c'est saint. Tu ne peux pas venir prendre la saint saint comme ça, sans discerner le corps. C'est pourquoi les gens mouraient dans l'Église de Corinth. C'est pourquoi les gens dans la communauté de Corinth. Parce qu'ils ne discernaient pas. Ils prennent le corps de Christ comme un corps. Parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas comme un corps. Ils vivaient même. sous. Ils n'ont pas discerné rien. Ils n'ont pas discerné rien. Ils n'ont pas discerné rien. Amen. Le dernier discernement de la façon c'est discerner la voix de Dieu. La voix, la voix. C'est la voix. C'est la voix. Alléluia. Bien, mais discerner la voix de Dieu c'est une des choses les plus difficiles. Die Stimme, c'est la voix de Dieu. C'est une des 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 schwierigstens. Je vous assure. Je vous assure. Parce que vous voyez souvent des gens. Excusez-moi, je suis en train d'insulté personne. Je ne veux pas niemanden beleidigen damit, aber je suis en train d'enseigner. Je belehre einfach. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, Dieu n'a pas encore dit. Dieu n'a pas encore dit. Dieu m'a 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 dit. Tu connais des gens comme ça? Kennst-tu solche Leute? Si, tu connais des gens comme ça. Sicherlich kennst-tu mindestens une personne qui qui ne parle pas n'importe qui. Gott spricht nicht zu irgendwen. Si, parce que tu es le Saint-Esprit, tu crois que Dieu m'a dit les choses. Je fouille ma Bible. Je n'ai pas vu un endroit où Dieu parle directement à Aaron. Vous avez entendu? Habt-tu gehört? Dieu parlait beaucoup. Il avait beaucoup de choses à Aaron. C'est vrai ça? J'aimerais que vous soyez des chrétiens de Béret. Que vous allez fouiller ce qu'ils sont en train de vous dire. Les chrétiens de Béret. Vous connaissez les chrétiens de Béret. Acte chapitre 17. Fouillez ce qu'ils sont en train de vous dire. Il avait beaucoup de choses à dire. Papa Matou, Aaron. La seule fois qu'il a parlé directement à Aaron, et ce n'est pas directement, c'est dans Nombre chapitre 12. Où les gens disent que, mais est-ce que Dieu parlait seulement par Aaron? Mais est-ce que Dieu peut nous parler aussi? Der Herr kann doch auch zu uns sprechen. La Bible dit que la collée de l'Éternel s'était enflamme ce jour-là. Et la Bible dit que le Réalisé de Béret. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. On peut balancer sur le terrain. C'est là qu'il les a rassemblés. Il a dit qu'il y a un prophète parmi vous. Il a dit qu'il y a un prophète parmi vous. Moi je lui parlerai pas des visions, pas des rêves. Keine Trouume, keine vision. Non, je vais lui parler pas des rêves, pas des visions. Amen. Parlez-le, douche, douche. Du y a douche, aber was durch? Il les a réunis à trois. Et c'est la première fois qu'il a parlé, on dirait pas directement, mais qu'il a parlé directement, on peut le dire aussi, à Aaron, mais il s'adressait pas seulement à Aaron. Il s'adressait aussi à Myriam. Mais je n'ai pas vu un endroit dans la vie où Dieu dit, Aaron, viens, je te parle. Vous avez entendu? Il dit, viens, il appelait Moïse et il dit, va, dis Aaron. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et quand tu regardes Mama Sophia, c'est quelqu'un qui ne prie pas, il ne jeûne pas. Il n'est pas suré avec les choses de Dieu. Il vit dans le mensonge, il vit dans le péché. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit, mon frère. Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Dieu dit, cacherais-je à Abraham ce que je veux faire à Sodom et comment? Donc, la première intention de faire mon docteur, c'était de cacher Abraham. La première intention de Dieu est parce qu'Abraham est trop proche de moi, je ne peux pas lui cacher ce chose. ça c'est l'écriture, ça c'est la Bible. Das c'est la Bible. Alléluia. La Bible dit quoi? Que la gloire de l'éternel c'est de cacher les choses. Dass quasi die Gottes waren die Dinge zu verbergen. Et que la gloire des rois c'est de les dévoiler. Amen. Mais vous voyez des gens qui connaissent, je ne suis personne, que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Es gibt Leute die ständig sagen, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt. Tu sais quoi, Papa Matou? Weißt du was? Ces gens-là n'ont pas tort. Diese Leute lügen, also sie n'ont pas tort. Die haben nicht unrecht. Écoutez, très bien. Il y a plusieurs constellations. Soit ils entendent vraiment. Entweder sie hören tatsächlich Gottes Stimme. Non, pas, ils entendent. Ils entendent des choses. Mais ces choses, ça peut être la divination. ça peut être la divination. Ça peut être qu'ils entendent des choses et ils croient que c'est la voix de Dieu. Je reprends encore. Discerner la voix de Dieu c'est quelque chose qui est très difficile. 1. Roi, chapitre 19, verset 11 à 12. C'est pourquoi il y a beaucoup de désordre dans l'Église. Tu dis que Dieu m'a dit, tu dis que ça ne se réalise même pas. Parce que il dit que moi je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Amen. Je suis derrière ma parole. Toi, la parole que tu dis là, Dieu n'accomplira jamais une parole qui n'est pas de lui. Dieu dit que moi je suis derrière. Il n'a pas dit qu'il est derrière ta parole pour l'accomplir. Der Herr s'a dit qu'il y a de ses serviteurs pour l'accomplir. Mais depuis que tu as dit la parole ça s'est accompli. D'ailleurs que tu as dit ça s'est accompli. Ça s'est pas accompli. Soyez sérieux. Alléluia. Soyez sérieux. Lui dit moi je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc si c'est ta parole que tu donnes là c'est atterrisque et tu rires. Nous allons bientôt terminer. 1 Roi 19 verset 11 et 12 Il y a besoin de la technique. La Bible dit et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y a eu un vent fort et voici un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Écoutez très bien l'éternel n'était pas dans le vent. Après le vent c'est un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. et après le feu un murmur doux et léger. Donc l'éternel était dans un murmur venait dans un murmur doux et léger. Der Herr kam un murmur. Vous voyez. Mais ça peut dire que Dieu parle seulement de manière douce et léger. Douce et léger. Non. Il dit qu'il parle de manière d'une manière d'une autre. Vous comprenez non ? Il ne parle pas seulement d'une certaine manière. Mais ceux qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Vous comprenez. Mais qui est toujours en train de vous dire que moi Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Die meisten kennen nicht mal das Wort Gottes aber wollen ständig sagen der Herr hat mir gesagt. Bruder mach so. Ecoutez la réponse. Non. Dieu ne m'a pas répondu. Der Herr hat mir noch nicht gesagt. Si Dieu te dit tu ne s'arras même pas. Parce qu'il parle tantôt du mané tantôt du non. Parce que tu entends que Dieu te dit de façon audible. Dieu parle aussi de façon audible. Il avait appelé Samuel, Samuel, Samuel. Il avait appelé Samuel, Samuel, Samuel. Mais Dieu ne parle pas toujours de façon audible. Mais Dieu ne parle pas de façon audible. Donc discerner la voix de Dieu c'est un exercice très difficile. C'est un exercice très difficile. Ils vont faire très attention. Und da muss man sehr aufpassen. Vous comprenez. Verstez Dieu? Donc si tu dis que Dieu m'a dit tu dois vraiment être sûr que Dieu m'a dit. Das heißt wenn tu sagst der Herr hat mir gesagt musst du sicher sein dass der Herr die was gesagt. nous allons terminer avec un verset Proverbe chapitre 8 verset 12 La Bible dit moi la sagesse j'ai pour demeure le discernement. Ça c'est la parole du Dieu. Das ist das Wort Gott. On peut le donner ça voilà. Moi la sagesse j'ai pour demeure le discernement. Donc ça veut dire que si il y a une adresse si il y a une adresse où le discernement où la sagesse se trouve c'est dans l'audisseur c'est ce que la Bible dit. C'est à dire où tu trouves l'audisseur c'est la sagesse dans l'audisseur d'un autre terme tu ne peux pas être sage si tu ne sais pas discernement si tu ne sais pas discernement le vent nous allons prier nous allons prier le Seigneur nous allons prier 5 minutes tu vas élever ta voix tu vas dire au Seigneur tu vas dire merci au Seigneur et tu vas demander au Seigneur de te donner la grâce de discerner je ne sais pas c'est pas seulement les démons non pas ça on a d'autres choses à discerner prie avec moi au nom de Jésus élève la voix Seigneur notre Dieu merci pour la parole qui nous a été donnée Seigneur ce matin merci Seigneur de ce que tu as parlé à ton peuple nous prions Seigneur que ton peuple Seigneur puisse marcher dans le discernement que le discernement soit accordé le discernement des esprits le discernement Seigneur de ta volonté le discernement de ta voix Seigneur le discernement des temps le discernement par la parole au nom de Jésus Seigneur aide-nous Seigneur à marcher Seigneur dans ta voix ô Dieu notre roi Seigneur je prie que nous soyons tous équipés Seigneur en cette journée que nos vies puissent changer Seigneur que nous puissions discerner les temps que nous vivions dans les temps les derniers temps Seigneur que mon frère qui dormait Seigneur puisse se réveiller que ma soeur qui dormait puisse se réveiller que mon frère qui doutait puisse être fortif Oui sois fortifié cet après-midi sois fortifié au nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce des pouvoirs discerner que Dieu t'accorde la grâce des pouvoirs discerner au nom puissant de Jésus que Dieu t'éloigne de l'esprit de l'horreur que Dieu t'éloigne de l'esprit de l'horreur que Dieu te donne la grâce de persévérer au nom puissant de Jésus et tous les saints disent Amen 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 Voilà J'aimerais la parole au pasteur Gloire au Seigneur nous sommes à la fin Merci mon ancien merci merci parce que mon ancien c'est une confirmation de ce qui montait dans mon coeur par rapport aux trois derniers mois de l'année Merci beaucoup ça a confirmé la pensée que j'avais dans mon coeur Après ce mois de septembre les trois mois avant notre jeune jusqu'à notre jeune de 21 jours seront des week-ends de réveil dans l'église il faut que les gens se réveillent vraiment ça sera des moments de ça c'est les trois mois en tout cas que Dieu nous aide nous allons passer des moments où on peut prêcher 30 minutes 40 minutes selon le Saint-Esprit selon le Saint-Esprit où nous allons passer vraiment le temps dans la prière mais ta vie doit changer Amen des moments de prière intense des moments d'invoquer l'éternel nous allons passer trois mois jusqu'à arriver à notre moment de jeune dans des styles où on est debout on prie on réclame on prie on brise nous allons passer les trois derniers mois comme ça Alléluia et que Dieu nous aide vraiment j'ai déjà un petit programme avec moi il faut que je parle avec papa avec aussi l'ancien et finaliser les choses et après l'ancien pourra donner le communiqué plus tard à l'église comment ça va fonctionner Seigneur nous te sommes reconnaissants pour ton amour pour ta grâce merci encore Seigneur pour ce culte nous voici à la fin de notre programme je te dis encore merci pour la parole Seigneur c'est vrai tu reviens bientôt les signes sont visibles le Père Père oh Dieu je prie que mon Dieu mon Roi où je bête Seigneur que tu nous donnes la force que tu nous aides Seigneur à marcher sur la bonne voie Père de Grâce et que tu nous pourrasse en la distracion de ce monde et que tu nous pourrasse en tout ce que le monde nous présente mon Dieu mon Roi pour que nous puissions travailler pour notre salut Père pour que nous puissions sortir de la distracion mon Dieu mon Roi je recommande ton peuple entre tes mains merci pour cette parole d'aujourd'hui tu nous as encore parlé Père tu nous as encore enseigné mon Dieu mon Roi que ton nom soit béni Père je recommande cette semaine entre tes mains laisse que cette semaine mon Dieu mon Roi que cette semaine puisse être béni une semaine de grâce une semaine de paix une semaine de restauration une semaine d'établissement une semaine de paix dans les familles Père j'éloigne loin de ton peuple loin de nous Seigneur toute flèche de l'ennemi mon Dieu mon Roi maladie je te chasse loin de la vie de mon frère loin de la vie de ma soeur je brise toutes les je chasse tous les plans de l'ennemi loin du peuple de Dieu au nom puissant de Jésus je prie pour ta protection dans nos maisons mon Dieu mon Roi Père le psalmiste dit le bonheur la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et il dit encore une chose j'habiterai dans la maison de l'éternel Père je prie mon Dieu mon Roi que le bonheur et la grâce accompagnent ton peuple que rien mon Dieu ne trouve la paix dans les familles au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus et les saints disent Amen et l'éternel et l'éternel et l'éternel de Jésus Amen Amen